Esca School of Management a été fondée en 1909 et depuis cette création cette institution a toujours accordé beaucoup d'importance aux valeurs humanistes. C'est pourquoi les statuts actuels sont toujours ceux d'une association à intérêt général. Esca School of Management est désormais présente sur huit campus en France et à l'étranger, historiquement Angers bien évidemment, Cholet à proximité pour délivrer principalement à Bescha en Management et puis également Paris depuis 1993 et beaucoup plus récemment Lyon, Aix et Bordeaux qui connaissent de fortes croissances au cours des trois dernières années. Enfin nous sommes présents depuis de nombreuses années à Budapest en Hongrie et également à Shanghai en République populaire de Chine. Le groupe Esca est désormais reconnu internationalement à travers plusieurs accréditations qui garantissent la qualité de sa formation et surtout qui témoignent de la qualité de son corps professoral. Tout d'abord l'accréditation nord-américaine ACSB, puis l'accréditation britannique AMBA, enfin les accréditations européennes qui sont EPAS et EQIS. Au cours des prochaines années, l'ESCA va devoir relever de nombreux défis en termes de développement et c'est pourquoi nous avons défini un plan stratégique qui s'appuiera sur trois grands principes d'action. Le premier qui est le design organisationnel afin de faire en sorte que notre structure multicampus et multiprogramme puisse s'adapter dans les meilleures conditions possibles face à la concurrence. Le deuxième principe sera celui de la qualité afin que nos formations répondent pleinement aux attentes des entreprises en termes d'employabilité, mais également aux attentes de nos étudiants qui souhaitent bénéficier d'une employabilité durable et souhaitent réaliser des métiers en cohérence avec leurs projets personnels. Et enfin, le troisième principe sera celui de l'innovation afin que notre institution puisse intégrer tous les nouveaux enjeux technologiques dans le développement de nos activités, que ce soit en lien avec l'intelligence artificielle ou le traitement des données massives. Le groupe ESCA a aussi des ambitions en termes de développement et va devoir assurer une diversification de ses activités dans les années à venir. C'est ainsi que cette diversification va s'appuyer sur différents créneaux. Tout d'abord, l'un d'entre eux qui sera celui de la formation continue afin de venir en complément de la formation initiale, formation continue sur laquelle nous sommes déjà très présents, mais que nous allons renforcer du fait de notre implantation de multi-campus. Le deuxième axe de diversification sera bien évidemment lié à l'essor des nouvelles technologies et à une offre pédagogique de plus en plus liée à la formation à distance et ce que l'on appelle plus généralement le blended learning associant le distanciel et le présentiel. Enfin, bien évidemment, et c'est dans la continuité de ce qui a été fait au cours des deux dernières décennies, une présence internationale renforcée avec l'ouverture très probable de nouveaux campus et en tout cas l'accueil de nombreux étudiants étrangers qui pourront venir des différents pays historiques de l'ESCA, tels que la Chine ou la Hongrie, mais de nouveaux horizons, tels que la Tunisie. L'ESCA Tunisie a décidé de lancer son offre de formation dans la ville de Sousse en 2018, tout d'abord avec l'ouverture de licences en sciences de gestion, marketing et finances qui sont étroitement articulées avec les fonctions centrales du groupe ESCA, que ce soit sur le plan académique, avec la supervision des jurys d'admission et de passage en année supérieure, sur le plan financier et budgétaire et également en termes de communication afin de faire en sorte que toutes les actions de promotion se fassent de façon très cohérente de part et d'autre. L'ESCA Tunisie va investir énormément avec le soutien du groupe ESCA sur la constitution d'un corps professoral avec l'arrivée toute récente de trois enseignants-chercheurs qui vont répondre aux mêmes critères académiques que ceux du groupe ESCA qui évolue aussi bien en France que sur les campus de Shanghai ou de Budapest. Nous nous appuyons également sur une équipe administrative qui travaille de façon très proche avec les fonctions centrales du groupe ESCA afin de faire en sorte qu'au quotidien, le suivi des étudiants, l'accompagnement quotidien de leur progression pédagogique et professionnelle respecte les standards du groupe ESCA. La formation de licence dispensée par ESCA Tunisie est par ailleurs articulée avec un double diplôme bachelor en management délivré par le groupe ESCA, ce qui va conduire les étudiants de cette licence qui répondent aux critères académiques de passage d'une année à l'autre, en année supérieure, de pouvoir suivre les cours du bachelor en management du groupe ESCA, l'école de crypto-mère accrédité, tout à la fois sur un campus français et un campus international, Budapest ou Shanghai. Nous espérons avec cette implantation et ce projet commun d'ESCA Tunisie favoriser l'arrivée de nombreux étudiants tunisiens au sein du groupe ESCA et également de faire en sorte que la Tunisie devienne une plateforme de formation pour toute l'Afrique du Nord et peut-être plus largement au cours des décennies à venir.